C'est du chaud. C'est du chaud. Le printemps de la psychiatrie commence en une convergence des luttes qui ont émaillé l'année 2018. Tous les collectifs mobilisés l'an dernier ont retenu présent à cette antenne, en se manifestant aujourd'hui. Les luttes locales pour les moyens de la psychiatrie sont dures et prouvantes, car l'indifférence des autorités aux appels des soignants fut violente. Ce fut le cas d'abord au Roufret, où la grève de la faim dut se prolonger pendant 18 jours. Puis, dans la foulée, au Havre, on est perçu et restent sur le bord d'Occordance, en plein taillard pendant plus de deux semaines. Puis encore à un lien, les filles ont peur à l'entrée de l'Occitane pendant plus de trois mois, jusqu'à ce que le froid d'hiver commence à s'installer. Mais, elles ont remporté une victoire décidive. Celle d'avoir montré au grand jour la réalité de l'état désastreux dans lequel se trouve la psychiatrie aujourd'hui en France. En fait, en recréant des espaces collectifs dans les hôpitaux, nous soyons partagés une parole enfin libérée, et créés ainsi des réseaux de solidarité dépassant les francières de l'hôpital et de la profession. Nous avons réussi à remettre la question de la politique au cœur de la société, en sensibilisant l'opinion. Depuis lors, la société française est soudainement entrée dans une situation de révolte populaire d'une ampleur tout à fait inédite, dont le futur, largement d'agenturé de l'hôpital et de l'hôpital, se maintient dans la durée. En fait, il y a consoissance de l'histoire de pouvoir se dénirer et tendre troisement d'éteindre le mouvement par un décennement de violences producières. Beaucoup ont suspecté un moteur d'extrême droite au début du mouvement des Gilets jaunes. J'avoue que, moi-même, je m'en méfiais un peu. Mais les premières revendications rendues publiques à peine deux semaines après le lancement du mouvement sur le texte de la taxe carbone tirent apparaître 40 mesures concrètes de justice sociale à prendre en priorité, dont celles-ci, les moyens conséquents apportés à la psychiatrie. A n'en pas douter, le peuple s'est emparé de la cause. D'ailleurs, certains ont pu s'étonner que cette revendication ne soit pas délargie à l'hôpital dans son ensemble. Et, en effet, nul n'ignore aujourd'hui dans tout quel piteux état des politiques néolibérales de casse généralisée du service public l'ont laissé notre hôpital pour nous fumer si fiers. Aujourd'hui, en France, à l'hôpital, ce lieu précieux où l'on devrait porter soin à la vie humaine en toutes circonstances, l'austérité tue les patients comme les soignants. Comment ne pas s'en indigner ? La psychiatrie hospitalière est à la logique et l'hôpital n'est pas la moindre. Les effectifs soignants massifs, puits des médecins, recours inconsidérés aux mesures coercitives, violences, pyramides du chiffre, manque de place d'accueil et j'en passe. Progressivement primées de ces structures extra-hospitalières de secteur, elles finissent par ne répondre qu'aux n'est pas de fil. La psychiatrie hospitalière est à l'intérieur des murs de l'hôpital, mais n'est même plus en mesure d'attendre leur résolution complète pour faire sortir des patients qui les subissent. Mais la psychiatrie ne se réduit pas plus à l'hôpital qu'à la médecine. Son choix est bien plus large. Il retrouve le sujet de la police. Mais c'est en cela qu'il nous concerne tous. Il y a plus forte raison dans une société où règne la tyrannie de la norme et de l'individualisme compétitif. Certains prétendus experts, le plus souvent issus de la filière universitaire, ont pourtant voulu accroître que la semaine indéductible à son diable et ses sous-dances à des désordres de neurotransmissions. Relivant ainsi au fond d'église, la clinique du sujet est éclatée par la parole. Il pense à tout bas les médecins et les médecins psychoportes, souvent présentés aux patients, comme seules remèdes. Mais personne n'est plus que la commission s'enlève de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital. Ou alors, je pense qu'il me propose de retour à l'arroi, avec en question qui s'assoit, de ramener dans l'appareil productif, cette question, à qui nous avions en 370, d'épargne à cette violence. Et oui, l'AAH va le faire mieux l'handicapé à un coup que la reconnaissance travailleur handicapé n'a pas. Au travail, on arrive en termes de confusion, il ne nous rapporte plus. Il fallait penser, à l'époque de l'autre, de dire qu'il y a un peu plus simplement à cause du travail. Et ce sont encore ceux-là, qui aujourd'hui, elles terminent de confusquer des manques de moyens de la psychiatrie. Ne nous y tromperons pas. Nous avons eu aussi du pouvoir. Alors, des moyens, oui. Mais pour quelle psychiatrie, au juste ? Pour une psychiatrie capable d'accueillir la croixante, pour s'y concentrer avec l'humanité. Pour une psychiatrie émancipatrice de l'être humain. Pour une psychiatrie qui accorte sa valeur à la singularité du sujet. Pour une psychiatrie qui se nourrit du débat contradictoire. Pour une psychiatrie ouverte sur la société. Pour une psychiatrie qui se passe, pour une société plus juste, sans jamais se laisser instrumentaliser par le pouvoir. Merci. Oui, alors. Merci. Ne m'en voulez pas, hein. Il y a un peu d'attente, c'est de faire certaines choses de parole, mais c'est bien que je vous remercie de différentes personnes. Voilà. Donc, je vous remercie de la science, on va tous y arriver. Je donne la parole à Daniel Simonet, pour qu'il y ait un peu tardé, pour qu'il y ait un peu tardé. Eh bien, d'abord, bravo à vous toutes et tous ! Bravo à la lutte des titanes en lutte ! A la lutte du rouge vrai ! À la lutte des blous noir ! À la lutte de la psychiatrie parisienne édifiée ! de tous les collectifs, de tous les territoires qui se battent à Paris, à Paris, moi je vois ce que ça donne. Ils veulent organiser un grand GHU. Ils nous chantent les lettres sans arrêt. Mais la logique, on voit bien qu'elle est celle. Quand vous voulez, refusez jamais trois grands hôpitaux, c'est toujours dans cette volonté de logique d'hostilité, de baisser les détectives avec les compétences, l'éloignement, les patients, de leur famille et les lieux pris en charge. Je sais personnellement, en ce moment à Paris, la situation d'application parisienne est extrêmement préoccupante. Pour aller par exemple dans un centre médico-psychologique, un jeune peut attendre plus d'un an avant d'avoir un rendez-vous. un an avant d'avoir un rendez-vous et une prise en charge. Alors on sait ce que ça donnera. Les enfants des familles plus aisés iront voir dans le privé. Et les autres ne feront plus la démarche. Et on laissera des moments souffrants que la société ne prendra pas en charge alors que c'est la faute de sa responsabilité. Mais quand il y a aussi une personne qui arrive aux urgences, si les effectifs ne sont pas là pour faire de l'accompagnement humain, ça veut dire que c'est un retour en arrière terrible des méthodes de travail. Leur politique d'austérité qui vise finalement un marchandisé avec des logiques comptables inacceptables, totalement à l'encontre de l'intérêt général, c'est le retour de la camisole. C'est le retour de pratiques qu'on croyait complètement passées. Et résultat non seulement c'est une violence sur les citoyens et les citoyennes, mais c'est une violence et un déni de l'attachement professionnel qui est le beau. Oui, on peut regarder le niveau de civilisation d'une société à la façon dont elle prend en compte la question des souffrances psychiques, mentales, psychiatriques. Et non seulement notre société, mon salut, provoque des souffrances, provoque des maladies, mais en plus les aggrave. Oui, il y a un lien entre la case de la psychiatrie et la remise en cause de nos libertés fondamentales et la déshumanisation de notre société. C'est pourquoi le crime d'alerte et la mobilisation que vous faites depuis tant de temps, elle ne concerne pas simplement vos conditions de travail, avec vos salaires qui n'ont toujours pas été valorisés, avec les étudiants qui ne sont pas reconnus, avec les organisations qui ne sont pas comme celles que vous le souhaitez. Avec les étudiants qui souffrent en situation de souffrance. Mais c'est une bataille qui concerne toute la société, et pas simplement les étudiants et la mâtre. Alors oui, il faut continuer cette bataille. Et cette bataille, elle est bien globale. Je suis ravie qu'il y en a quelques faits par l'intervenant précédent sur la question des gilets jaunes. On est bien en ce moment dans la mobilisation du peuple, contre les logiques, oligarchiques, comptables, austéritaires, imposées par les directives libérales de Bruxelles. Alors on est ici, place de la République, c'est tout un symbole, on continue, on lâche rien, bravo à vous tous et tous ! Et je continuerai à prendre la tête de prochain conseil de Paris, parce que la mairie de Paris, et je pense qu'ils vont le faire dans toutes les collectivités, parce que les élus ont une grosse responsabilité. Ils se bougent enfin ! C'est pas parce qu'à un moment donné, un hôpital est sous la responsabilité de l'Etat, qu'ils doivent s'en laver les mains sur leur territoire, ils sont les garants de l'intérêt général. Alors la maire de Paris, c'est-à-dire que quand tous les petits voeux ont été co-réligés avec les acteurs de la psychiatrie parisienne, elle arrête de les repousser en France, ils ont le débrouillé. Il faut que les élus s'engagent ! Bon courage à vous toutes et tous !